Bonjour et bienvenue, je me présente Clara Fabry, directrice du marketing opérationnel chez Frais. Mon rôle est de communiquer et d'animer nos centres commerciaux, l'objectif étant de proposer la meilleure expérience à nos visiteurs. Je suis ravie d'inaugurer le premier podcast de Frais et merci beaucoup Gérard Lemarié d'avoir accepté l'invitation de ce premier épisode. Gérard, pouvez-vous vous présenter ? La présentation elle va être très simple. Je m'appelle Gérard Lemarié, je suis professeur de philosophie depuis quasiment un siècle, j'exagère mais peu et je suis extrêmement intéressé par l'art contemporain qui remonte aux années 20-30 et en particulier le street art qui lui remonte aux années 50 aux Etats-Unis et en particulier à Brooklyn. Et justement pouvez-vous nous expliquer votre lien avec Frais ? Alors mon histoire est un peu longue mais il y a quelques années j'ai rencontré Antoine Frais avec qui j'ai eu un véritable rapport on va dire intellectuel et un rapport sympathique. J'ai rencontré les équipes Frais et il est apparu que nous pourrions très vraisemblablement placer des œuvres sur les sites de chez Frais et en particulier à Clos-Duchêne parce que tout a démarré en quelque sorte à Clos-Duchêne. Donc l'idée était d'apposer sur ces grands murs des fresques qui sont monumentales puisque beaucoup font entre 60 et 90 mètres carrés et la dimension esthétique colorait en quelque sorte ces sites qui étaient, il faut le dire quand même, un peu vieillissants. Et aujourd'hui ça a de l'allure ou si l'on préfère ça a de la gueule. Et justement le street art est la thématique de notre podcast aujourd'hui. On va redire quelques mots pour nos auditeurs. Le lien avec le street art chez Frais. Qu'est-ce que le street art chez Frais ? C'est que nous avons choisi de mettre au service de l'art urbain nos lieux et d'intégrer vraiment l'art urbain sur nos différents sites. On a intégré le street art depuis 2017 sur Shopping Promenade à Amiens. On a vraiment souhaité que ce soit un marqueur fort de nos lieux et maintenant on l'a déployé sur nos autres sites tels que Clé-Souilly, Strasbourg, Arles et d'autres. Et en effet pour Frais qui est entreprise à mission et société Bicorp dorénavant, c'est vraiment un des piliers de notre mission de s'attacher vraiment à intégrer l'art dans nos lieux de vie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la proposition que vous m'avez faite de premièrement de faire ça de manière extrêmement libre, c'est-à-dire de n'imposer rien aux artistes. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose qui a convaincu, parce que c'était difficile au début, la quasi-totalité des artistes, c'était qu'ils allaient être vus par un très 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 grand nombre de personnes. Il ne faut pas oublier que les musées se vident et la rue se remplissent, si on peut se permettre de dire une telle chose. Et donc proposer à 80 ou 90 000 personnes de voir cet art urbain, c'est ce qu'on a voulu avec frais, c'est-à-dire faire des, on va dire des sites, des musées à ciel ouvert. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai réussi à convaincre la totalité des artistes, dont Spidé Graffito, qui fut le premier, qui est encore aujourd'hui... Qui a été le parrain d'ailleurs et l'ambassadeur. Exactement, qui est encore aujourd'hui le parrain et l'ambassadeur. Ils ont tous évidemment été d'accord, un, parce qu'ils sont libres, et deux, parce que c'est extrêmement visible, lisible aussi, et ils sont à la vue de tous. Donc c'est à la fois quelque chose qui est pour moi esthétique, mais qui est aussi ludique et qui est aussi pédagogique. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ces fresques, apprendre ce qu'est l'art, et pas seulement l'art urbain, parce qu'il y a une certaine catégorie d'artistes qui ont un background, comme on dit, plutôt classique. Ce qui est le cas, par exemple, de Raveau, qui reproduit des grandes toiles du 15e, 16e, 17e siècle. Or, essayer d'imaginer un Caravage ou un Delacroix dans un site commercial, – Moi, c'était un… – C'était un postulat étonnant, clairement. – Ça les a étonnés au départ, et en même temps, l'art urbain, il est urbain. Quand on prend ce qui s'est passé aux États-Unis, l'art urbain, c'est d'abord d'être vu. Et c'est d'abord un art sauvage. C'était ça qu'il fallait nous gérer ou juguler, c'est-à-dire que le lieu ne devait pas être sauvage. Parce qu'il est hors de question que sur des trèbres fresques, on puisse y apposer des signatures, et que ce soit un bordel, si vous voulez, absolument ingérable. Ça, ça a été la grande difficulté. Mais très rapidement, tout le monde s'est mis au diapason. Très rapidement. Et c'est devenu ce qui est aujourd'hui une référence, parce qu'on vient chez Frey, et en particulier au Clos-du-Chêne, d'abord et avant tout pour faire ses courses, si vous voulez, dans ce lieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui lèvent la tête, il y a des enfants qui regardent, il y a des gens qui passent avec des caddies, devant des caravages, par exemple. Et moi, je trouve ça génial. Et vous l'avez rappelé, c'est intéressant de dire qu'effectivement, il a fallu convaincre ces artistes, pour qui ce n'était pas une évidence de venir dans un lieu commercial. Et c'est vrai qu'un des arguments qui, à chaque fois, fonctionnait, c'est de se dire qu'ils allaient rencontrer un nouveau public, peut-être des gens qui ne fréquentent pas spécialement les musées, et effectivement, d'aller là où on ne les attend pas, finalement. Et j'ai une anecdote là en tête, notamment avec les enseignes. Au-delà des artistes, il y avait les enseignes sur lesquelles on venait faire une nouvelle fresque, qui pouvait être au départ un peu par réfractaire, mais si, elle se questionnait, clairement. Et je me souviens de discussions, effectivement, pour les convaincre et de leur expliquer qu'on n'allait pas taguer leur façade, mais qu'au contraire, on allait l'enrichir et que les gens viendraient aussi pour la contempler. Et qu'après coup, il y en a d'autres qui sont venus nous réclamer des œuvres, souvenez-vous. C'est ça, c'est ça. Et moi, quand est-ce que j'aurai une œuvre sur ma façade ? Mais l'idée du grand public, c'est toujours cette formule qui était dite dans les années 60-70, c'est, pour prendre quelque chose qui est un peu liturgique, un petit peu religieux, c'était « Je vous salis ma rue » à la place de « Je vous salue Marie ». Et c'était vraiment de la salitude sûre. C'était vraiment l'idée que sur les murs, on allait salir. On allait vraiment... Oui, c'est ça. Un côté de dégradation, enfin négatif. Dégradé, dégradé. Et quand, et même les commerçants avaient très peur de cette dégradation éventuelle et possible, et quand ils ont vu qu'il ne s'agissait, mais loin s'en faut, pas de dégradation, mais d'embellissement, d'esthétisation du lieu, à partir de ce moment-là, ils ont tous été progressivement d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les commerçants demandent. Et ils disent « Ah oui, mais moi, sur ma façade, il n'y a rien. » Bon, eh bien, on va leur en mettre, et on va leur en mettre, et on va leur en mettre encore. Et c'est la même chose côté artiste, d'ailleurs. Il y a des artistes qui sont venus à nous pour participer aux différentes éditions. Alors là, on peut peut-être parler plus précisément de Claude Duchesne, puisqu'effectivement, à Claude Duchesne, c'est vraiment un rituel. On est à la cinquième édition cette année. Donc à chaque fois, c'est une dizaine d'artistes qui est présente en même temps sur le lieu. Donc ce qu'ils aiment aussi, c'est ce côté très convivial de se retrouver entre artistes tout au long de la semaine. Et c'est vrai que c'est aussi une expérience humaine au-delà d'uniquement réaliser une œuvre. Il y a vraiment ce côté festival pendant une semaine où ils sont ensemble et où ils sont à la rencontre des visiteurs et des clients qui regardent vraiment les artistes faire leur œuvre, travailler tout au long de la semaine. Donc voilà, ça va au-delà même du résultat. Il y a vraiment la création du début à la fin et après la vie de l'œuvre. Et ce qui est extraordinaire, et je le répète, c'est qu'il y a une liberté totale. C'est-à-dire personne de chez Fray, dès le départ, c'est un risque quand même très important. Personne n'a dit aux artistes, personne ne m'a dit voilà les thèmes ou les thématiques que vous devez poster ou voilà les thématiques que vous ne devez surtout pas poster. Et surtout... On avait deux petites conditions. C'était le côté vraiment religieux, politique, évidemment. Oui, oui, oui. Mais sinon, vous avez complètement raison. Il n'y avait absolument aucun thème. Et c'était l'objectif, c'était d'équiser une carte libre. Voilà. Et très curieusement, vous aviez des artistes là qui étaient très revendicatifs, qui, je pense à quelques-uns en particulier, qui font des tags, etc. Et qui là, quand on leur offrait une très grande liberté, ils n'ont pas été dans l'obligation de se libérer de quelque chose. Comme ils étaient libres, ils ont fait des œuvres absolument magnifiques. Et moi, ce que je voulais dire aussi ou préciser, c'est que Fray, à la fois, accepte cette très grande liberté, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de ligne directrice. Il aurait pu y avoir une ligne directrice. La ligne directrice, disons, c'est le beau, en règle générale. On prend des artistes qui sont quand même capables de peindre et on prend des artistes qui ne sont pas si loin que ça de la peinture sur chevalet. Mais une très grande liberté et en même temps, une, comment dirais-je, une volonté de rendre le lieu plus beau. Et pour rendre un lieu plus beau, il n'y a pas 36 000 solutions. Celle-ci en est une, et c'est celle qui a été choisie par le groupe Fray. Moi, je trouve ça bien. Vous disiez à juste titre qu'au début, ça a été un peu compliqué de réunir 8 à 10 artistes, on va dire, de nom ou de renom. Et puis aujourd'hui, vous avez raison, on ne réunit plus 8 ou 10 artistes, mais ce sont les artistes qui viennent à nous et qui demandent à être évidemment à Claude Duchesne. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement parce qu'il y a cette diversité d'artistes, de styles, le résultat est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oeuvres complètement différentes. Et c'est ça qui crée aussi la richesse de ce musée à ciel ouvert à Claude Duchesne. C'est vraiment d'avoir tous ces styles différents au même endroit et de les découvrir au fur et à mesure de la balade. Oui, et on est allé plus loin. Comme il y a un éclectisme, il y a une unité, je vous ai dit l'unité directrice ou la ligne directrice, il n'y a pas de ligne éditoriale, mais il y a une unité directrice. Et pour confirmer cette ligne directrice, on a institué des cimesses, on a créé ça. Donc il y a un chemin à suivre et c'est pour ça qu'il y a des visiteurs qui suivent et les visiteurs s'y retrouvent. Ils ont sur les cimesses le nom de l'artiste, son pédigré. Oui, sur les cartels. Sur les cartels, sur les cartels. Et c'est apposé sur les cimesses, je ne suis pas sûr, ou en tout cas un petit peu en avant. On est, c'est la boue vert, donc on n'a pas les mêmes codes que dans le musée. Mais effectivement, c'est l'équivalent des cimesses. Et le rêve serait que des camions, ou des cars plus exactement, viennent un petit peu de partout, à la fois évidemment, parce que le but reste d'aller dans ces magasins, mais de visiter ce lieu. Et ce serait extraordinaire, je crois que c'est déjà le cas, de voir que ce lieu, voilà, il y a des groupes entiers avec un accompagnant qui va diffuser, qui va dire, voilà. Et ça se passe déjà au niveau des écoles. Et ça, il faut en parler, parce que les écoles nous ont suivis, chère Clara Fabrice. Tout à fait, c'est une parfaite transition pour évoquer le sujet ludique. Effectivement, d'aller plus loin au-delà de la réalisation des œuvres, c'est vraiment d'ancrer ce parti pris que Fré a avec le tissu local. Donc effectivement, les écoles, les associations, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et c'est vrai que là, depuis l'année dernière, on a initié les visites guidées avec des écoles, comme vous l'avez dit. Et cette année, on souhaite aller plus loin en proposant des visites à tout type de public. Donc à voir encore, on n'a pas acté, il me semble, si c'est sous forme d'inscription, si c'est en accès libre. Voilà, il faut encore travailler ce point-là. Mais voilà, encore une fois, l'objectif, c'est toujours d'aller plus loin et de proposer une expérience différente chaque année aux visiteurs et puis aux artistes, parce que les artistes aussi sont satisfaits de participer à ces visites, pour certains. Il me semble qu'il y a un artiste qui a déjà fait des séances avec des petits groupes d'école. Et comme moi, j'ai la chance d'être sur le lieu, sur le site pendant toute la semaine, je vois évidemment défiler des groupes d'élèves, CM1, CM2, même CP. Et la chance que ces enfants-là, et ils le savent, c'est qu'ils voient l'artiste. Et les artistes sont tellement heureux d'être à Clos-Duchesne, c'est qu'ils descendent de leur nacelle et ils viennent à la rencontre des enfants, des jeunes et ils font un cours. Et moi, ça m'est arrivé l'année dernière, de faire un cours à des élèves un peu plus âgés. Et on s'aperçoit là qu'il y a à la fois la joie de se promener, alors on va dire, oui, parce que c'est vivant, mais il y a en plus la possibilité d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose. Et je vois bien dans les années futures, des profs venir, des profs d'art plastique venir et de suivre l'itinéraire que vous avez réalisé au sein de ce site. Et en fait, ça serait un cours d'histoire de l'art tout ça, c'est possible, mais pas à l'intérieur d'un bâtiment, mais à l'extérieur. Et ça, je ne crois pas que ça se soit fait une seule fois. Parce qu'on a des œuvres qui sont quand même un peu classiques, très classiques. Et par exemple, toutes les œuvres de Raveau, on peut les décrypter, on peut les analyser et elles sont très, très proches de ce qui se faisait, on va dire avant, dans les grands cours d'histoire de l'art. Et d'ailleurs, effectivement, il y a le site internet qui est dédié à Claude Duchesne où chaque année, on vient ajouter les différentes œuvres qui ont été réalisées et où on peut effectivement se balader. ça peut accompagner la visite quand on est chez soi, mais l'objectif est évidemment de découvrir les œuvres en grandeur nature, mais de se retrouver parmi toutes ces œuvres. Parce que maintenant, on compte combien d'œuvres, Gérard ? Êtes-vous capable de... Je dirais 70. 70, c'est ça. 70 ou... Et bientôt... Et bientôt 90. C'est ça. Et puis j'ajouterais quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant, c'est la participation. C'est-à-dire qu'on a les peintres qui sont sur leur nacelle, ils descendent de leur nacelle et le mercredi après-midi, vous avez organisé quelque chose de génial, c'est qu'il y a des peintres qui font participer les enfants. Et je crois que vous avez créé... Enfin, je n'ai pas trop vu, mais vous avez créé deux ou trois ou quatre œuvres qui sont d'ailleurs sur le site. Et on va plus loin cette année puisqu'il y a deux grosses, très grosses nouveautés. Tout à fait, Gérard. Alors là, vous allez spoiler nos auditeurs. Non. C'est à vous de parler. Quelles sont les deux grandes nouveautés ? En effet. Et oui, comme on le disait, on est à la cinquième édition déjà. Et on a rajouté cette fois la sculpture en plus, monumentale. Alors là, en revanche, les sculptures ne resteront pas. Il va falloir... On aura deux ou trois mois pour venir les contempler. les contempler. Et effectivement, elle s'élève à quatre mètres, cinq mètres ? Oui, c'est ça. Quatre mètres. Oui, il doit y avoir deux mètres de support et deux mètres de sculpture. Et ça participe au street art dans la mesure où ce sont des sculptures à la fois faites pour la rue et faites par des artistes de rue. Alors, ce sont des gens, évidemment, enfin, une femme qui est assez connue. Mais ça, c'est la première surprise. Mais l'autre surprise, moi, me semble encore plus intéressante. C'est effectivement notre mur, le mur qui bouge que nous avons imaginé. C'est comme ça qu'on l'appellera. Le mur qui bouge. qu'on l'appellera. Là, nous pouvons le dire pour aller plus loin parce qu'effectivement, très souvent, le street art d'origine était recouvert. Voilà, c'était à la sauvage, comme vous disiez tout à l'heure, que des artistes venaient peindre ou graffer les murs et c'était régulièrement recouvert par d'autres artistes. Nous, évidemment, une fois que l'œuvre est faite, elle reste jusqu'à présent et on trouvait ça intéressant effectivement d'avoir un endroit où l'œuvre changeait, était éphémère dès le début et on s'est dit tous les trois, tous les trois, quatre mois, l'idée, ce serait de changer, de faire venir un nouvel artiste, pas forcément de renom cette fois, pour l'ouvrir à des artistes... Quelqu'un même de local. Voilà, exactement, des artistes locaux pour qu'ils puissent aussi faire partie intégrante de ce festival. et je crois que la première que nous allons faire, la première œuvre, la première carte est donnée à un artiste local qui en plus fera en association avec les enfants de l'hôpital qui est à proximité de Claude Duchesne, donc l'hôpital de Montévain. Donc c'est vrai qu'encore une fois, là, on va plus loin en mixant avec une cause particulière qui permet encore une fois ce lien avec les populations locales et le partage, encore une fois, la transmission qui sont pour nous des valeurs importantes pour Fré et puis pour vous, j'imagine. Oui, et puis moi, je voulais ajouter quelque chose qui, moi, me ravit, c'est qu'au tout début, à la fois les artistes et les spectateurs, on va les nommer comme ça en tout cas pour ne pas les nommer les visiteurs, étaient un peu sur la défensive, donc les artistes, on l'a expliqué, et les visiteurs aussi, et aussi le groupe Fré parce que la grande crainte, c'était que comme l'art urbain est sauvage, donc nous, ce qu'on impose sur les murs va être sali. Or, on s'aperçoit, je touche du bois, mais qu'après cinq années, aucune œuvre n'est à la fois abîmée, le temps l'abîme, bien entendu, mais on va restaurer, mais personne n'est venu apposer sur aucune des œuvres une petite, si vous voulez, déformation. Et moi, j'étais sûr de ça, j'étais sûr de ça, mais on me disait, ouais, c'est un supermarché, c'est un site commercial, etc., tout va être abîmé, et j'étais sûr, pour une raison très simple, c'est qu'on ne s'allie jamais une œuvre d'art. On s'est aperçu de ça. Et les jeunes gens, quels qu'ils soient, respectent. Et les fresques, à Clos-Duchesne et ailleurs, elles sont toutes respectées. Enfin, il suffit que je dise ça pour que cet après-midi, ils détruisent la totalité de ce qu'on a fait. il n'y a aucune raison. Mais en effet, je pense que les gens étaient étonnés d'avoir eu ces œuvres-là sur leur site qu'ils fréquentaient habituellement. Et après l'étonnement, il y avait ce côté respect, ce côté fierté d'avoir ces œuvres-là près de chez eux, à proximité. Et à partir du moment où il y a du respect, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, finalement, parce que ça reste très subjectif, le fait d'apprécier tel ou tel fresque, il y a vraiment cette notion de respect. Et du coup, il n'y a aucun sujet parce qu'elles ne sont pas surveillées, les fresques. Mais c'est ce qu'avait dit, en même temps, c'est ce qu'avait dit le groupe fresque. C'est-à-dire, vous êtes libre. Et libre, ça voulait dire que le groupe n'impose rien. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les enseignes elles-mêmes n'imposent rien. C'est-à-dire qu'on leur dit vous allez avoir une fresque, mais aucune enseigne ne décide et ne nous demande un essayon, comme on dit dans mon coin, n'ont personne et ils sont très surpris quand, évidemment, ils voient arriver les nacelles, ils voient arriver l'artiste, ils voient arriver les bombes, la peinture, c'est déversé sur leur mur et ils ne voient que le résultat. Et pour le moment, plaît à Dieu, personne ne dit est-ce que vous pourriez changer ? Et Gérard, profitons de votre connaissance dans le street art. Ça m'intéresserait de savoir quelle a été la première oeuvre de street art que vous ayez vue, qui vous est marquée ? Voilà, comment vous avez commencé à vous intéresser au street art, à avoir quelque chose, un rapport avec cet art ? Oui, alors moi, mon cursus est hyper classique. Moi, je pense qu'après Vermeer au 17e siècle, alors peut-être un peu de 18e, l'art s'arrête, en tout cas pour moi, la peinture. Et soudain, alors 18, 19, 20e, il y a des choses très très belles, je ne vais pas les rejeter, mais c'est comme une espèce de répétition à l'infini, jusque les années 50. Et là, j'ai vu des murs, comme tout un chacun, dans les années 70-80, et ces murs étaient tagués, avec des revendications, des trucs assez violents, qu'on appelait à l'époque le lettrisme. Et le lettrisme, c'était, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, je prends un crayon, je prends une bombe, je fais comme ça, je me sauve parce que je vais avoir un procès si je suis rattrapé par la police. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait intellectuellement des gens qui osent dire sur les murs ce qu'ils ne parvenaient pas à dire autrement. Ça, c'est la base exacte. Là, vraiment, en tant qu'arme. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et si on recoupait ou si on rejoignait tout ça, ce mouvement-là à l'art traditionnel, c'est ni plus ni moins ce que Michel-Ange demandait, ce que Léonard de Vinci demandait, je parle du de la Renaissance ou ce que Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange demandaient et qui est actuellement encore visible. Et il partait du principe, peut-être que vous le savez, que cet art-là était éphémère. Éphémère, ça veut dire que quand on peint, en tout cas en peinture, j'entends, quand vous peignez sur une toile ou sur un mur, vous avez une durée de vie de l'œuvre qui doit être de 60, 70, 80. D'autant plus qu'à l'époque, je parle du 15e, 16e, 17e siècle, on peignait sur des toiles ou sur du lin et on recouvrait tout ça de goudron. Et c'est par-dessus ce goudron qu'on y apposait et qu'on y mettait les couleurs des piments. Et sous ces piments, petit à petit, disparaissaient et c'est le noir qui réapparaissait. À partir de ce moment-là, l'art était éphémère, en tout cas voué à une certaine forme d'éphémérité. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était que ces jeunes-là arrivaient et disaient « On va déverser les pots de peinture sur les murs après les avoir déversés sur les murs. » Mais il faudrait revenir sur toute l'histoire de la peinture contemporaine parce que vous avez beaucoup, 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 beaucoup d'artistes qui jetaient dans les années 70, 75 de la peinture, même des grands peintres comme Klein. Je dis grands peintres alors que pour moi, ça s'arrête, je vous l'ai dit, avec Caravage et un petit peu après. De renommée, en tout cas. De renommée. Et ce qui, moi, m'intéressait, c'était que l'on puisse d'une certaine manière rendre cet art un peu violent, un peu revendicatif, mais ce dont on parle, c'était d'en faire une nouvelle dimension. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est que ceux qui ont investi le street art, après, on pourrait discuter des heures entières sur qui est peintre de street art, mais ceux qui ont investi ce mouvement, et ce sont parfois des gens de grands talents comme Ernest Pignon, Ernest qui a des premiers en France, Spidi Graffito, puis aujourd'hui John Wan, et puis Jeff Aerosol, etc. Ce sont des gens qui, pour la plupart d'entre eux, ont un background qui est hyper classique, c'est-à-dire des gens qui sortent de l'école de Beaux-Arts et qui ne font pas n'importe quoi. Et petit à petit, le public s'est retrouvé devant des œuvres monumentales, celles que l'on voit au Clos Duchesne, qui sont, on va dire, pour des amateurs de street art extrêmement classiques. Et peut-on revenir sur la jeunesse du street art ? Je veux dire, qu'est-ce qui a fait que ces artistes-là sont passés au mur, en fait ? Alors ça, c'est une très grande question que j'ai posée, moi, à beaucoup, beaucoup d'artistes. C'est que vous avez deux catégories. Vous avez les vrais de vrais, c'est-à-dire ceux qui demeurent dans la rue, c'est de l'art urbain et ils ne veulent pas en démordre. Ils font une toile, comme ils disent, ou ils font un mur et ils se sauvent. Et ils courent. Ils courent, ils perdent leur bombe, ils perdent leur peinture. Et ceux-là ne veulent pas revenir. Ça ne les intéresse pas de retourner dans ce qu'on appelle l'atelier. Puis vous avez la deuxième catégorie, ceux qui disent, voilà, nous, on est dans la rue, mais on a aussi un travail qui est un travail d'atelier. Et là, c'est une affaire de business parce que sur les murs, vous ne vendez rien parce qu'on peut effectivement prendre en photo, on peut recouvrir tout ça de peinture, tandis que dans l'atelier, on va menayer. Et c'est très curieux parce que vous avez le premier travail qui est un travail de rue et le deuxième travail qui est un travail d'atelier. Et les peintres, aujourd'hui, ont de grandes difficultés et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui commencent à sortir de la rue pour demeurer dans l'atelier parce qu'ils vont commencer à faire un vrai, vrai, vrai business dans leur atelier. Alors que le business n'est pas possible dans les rues si ce n'est si on les paye pour peindre. Donc vous avez des gens qui les payent pour peindre des murs chez eux mais ils refusent d'une certaine manière parce que c'est un art qui doit être visible, qui doit être visible au plus grand nombre. C'est pour ça que le cloduchène marche tant, c'est que c'est visible par tous, même par celui qui ne veut pas voir. On le force presque à porter un regard sur l'art et ça, c'est très bien. Donc le début, c'est un début revendicatif, un début révolutionnaire. C'était vraiment des phrases qui étaient écrites dans les années 30, 40, 50 avec des très, 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 très grands artistes mais aussi le Pékin du coin qui sortait un stylo et qui écrivait que des signatures, mais c'est ça la base du street. Et puis après, ça a été sur les wagons, voilà, et il y avait un déplacement comme ça. Après, c'était sur les murs où les wagons passaient et petit à petit, c'est devenu un art qui est, on peut dire, enfin, qui est entré dans les musées. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que l'on va pas faire entrer le street art dans les musées et en particulier au Louvre ? Je connais très bien la personne qui s'en occupe et elle va tout faire pour que le street art entre dans le Louvre. Mais quel type de street art ? C'est ça la question. Tout à fait. Et d'ailleurs, graffiti, street art, il y a une différence, comment... Il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. La différence qu'il y a entre tous les artistes, pour moi, mais d'autres diraient d'autres choses ou le contraire, c'est je sais peindre ou je ne sais pas peindre. Et après, il faut s'arrêter sur qu'est-ce que c'est que savoir peindre ? Est-ce que vous, ou moi, je vais prendre mon exemple, moi, je ne sais pas peindre. J'ai essayé de peindre et ce que je peins n'est pas bon. Mais est-ce que ce que je peins qui n'est pas bon, est-ce que malgré tout, je dois le montrer ? C'est ça, la grande difficulté. Et si vous revenez au Caravage, vous vous apercevez que lui, évidemment, dit qu'il faut savoir peindre, qu'il faut travailler et qu'il faut entrer dans des ateliers. Mais si vous prenez Eugène Delacroix sans vous faire de cours, quand on arrive au 19e, Delacroix, il a peur. Et il a peur de quoi ? Il a peur que l'art soit malade et meurt. Et il a une formule incroyable, il dit « L'art est malade, qui le sauvera ? » Mais là, on est au 19e. Et après, vous avez une peinture qui est quand même un peu fragmentée. Mais moi, je crois, mais je ne suis pas le seul à le penser, que de très grands street artistes sont en train de sauver cet art. Sont en train de sauver cet art. Et quand on voit le travail, par exemple, de Speedy au niveau du choix des couleurs, au niveau du choix des piments, il revient à des choses très traditionnelles. Il est presque aujourd'hui, me disait-il, il n'y a pas longtemps, dans la volonté ou volition, comme on dit, de retrouver les piments utilisés par des peintres au 15e, 16e siècle, ça montre que ce n'est pas seulement un renouveau, mais une renaissance. Et la renaissance qu'on a vécue au 15e, j'ai un peu l'impression qu'on la vit là, mais beaucoup plus ample et beaucoup plus large puisqu'elle est dans la rue. Et des gens, maintenant, commencent à dire « Venez peindre ! » Mais toute la question est « Venez peindre ! » Comment ? » C'est ça la question. Et là, vous avez des gens qui commencent à faire des commandes. Les commandes, on les a faites au 15e, 16e, 17e, 18e. On commandait. C'est un éternel recommencement finalement dans les usages. Oui, oui. Sauf que là, maintenant, ce n'est plus chez soi mais à l'extérieur, sur les murs. On ne montre plus chez soi. Peut-être qu'on reçoit moins, mais en tout cas, on ne montre plus, on expose. Et on expose à l'extérieur. Et moi, je trouve que cette démarche-là, pour moi, elle est extraordinaire. Soit l'art mourait tout doucement, enfin la peinture, soit ça pouvait se renouveler de cette manière-là. Merci Gérard pour cette petite leçon d'histoire. L'histoire de l'art. L'histoire de l'art. L'histoire amoureuse de l'art. On le ressent, toute la passion qui vous anime. Est-ce qu'on peut revenir à aujourd'hui ? Oui. Le street art pour vous, comment vous le percevez ? Est-ce qu'il existe toujours, on va dire, dans son sens premier, qui était la revendication ? Je suis obligé de vous dire que non. Pour moi, même si dans les rues, on continue évidemment de taguer, on continue de graffiter et on continue de griffonner. Et certains jeunes de 13, 14 ou 15 ans reviennent et prennent des pauses et ils veulent absolument revenir à l'origine, sans forcément connaître cette origine. Mais moi, je suis obligé de vous dire que cette forme d'art un peu violente, un peu salissante, un peu vulgarisante, n'existe plus parce qu'effectivement, les jeunes, street artistes du début, ont vieilli. Et comme ils ont vieilli, on va dire, selon une formule sartrienne, ils se sont embourgeoisés. Et comme ils se sont embourgeoisés, ils se sont dit, si je peux vendre une feuille de papier profane au début ou un mur profane, ils sacralisaient, à partir de ce moment-là, je vais peut-être pouvoir gagner de l'argent et en faire un métier. Et quand est-il de la nouvelle génération ? Eh bien, la nouvelle génération, je ne la connais pas parce que la nouvelle génération, celle qui a 13, 14 ou 15 ans, revendique et revendiquerait, très vraisemblablement, de salir Claude Duchesne. Et il revendiquerait, pourquoi pas, d'arriver et puis de balancer des sauts comme ça s'est fait dans les années 70. Et nous, on pousserait des cris d'orfrains en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais c'est exactement ce bordel dans lequel nous étions il y a encore quelques années. Mais l'art tel que nous, aujourd'hui, on le diffuse, on va dire, au Claude Duchesne ou ailleurs, c'est un art qui est, oui, bourgeois, qui s'est embourgeoisé et chacun essaye de s'y retrouver. Et vous avez des gens, je regarde, parfois avec intérêt quand j'y suis la semaine, vous avez des gens qui sont presque à la mesurer, c'est-à-dire qui voient les défauts en disant, oui, le positionnement de la jambe, les mains, etc. Exactement ce qu'on fait à la Renaissance et ce que l'on faisait avec les Michel-Ange et la piétane Michel-Ange. Et certains disent, est-ce que c'est possible d'avoir un street art ou un street artiste parfait ? Ma réponse est oui. Une œuvre d'art parfaite ? Ma réponse est oui. Mais c'est toujours en référence au fameux canon de la beauté classique. Et on n'en démordra jamais, mais jamais, 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 jamais. À un moment donné, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira, allez, mais moi, on va peut-être me le dire là dans la vidéo, retournons sur la ligne. Et cette ligne-là, qui avait été franchie par les street artists, oui, on les a remis dans cette ligne, et très vraisemblablement, mais je ne les connais pas, il y en a d'autres qui commencent à s'affranchir de cette ligne. J'ai une question qui me vient, qui est un peu hors sujet, mais j'ai envie de vous la poser. Que pensez-vous des gens qui, justement, vont badigeonner certaines œuvres d'art par revendication ? Dernièrement, on a eu quelques exemples. J'aime bien votre réaction. Moi, j'en pense grand bien. Mais je suis troublé, très troublé, de voir les artistes qui ont fait ces peintures être scandalisés. Mais vous avez vu cette œuvre de Banksy qui a été, de lui-même ou par lui-même, un peu auto-détruite, je ne sais pas comment on peut dire, au moment de la vente. Mais ce sont des gens qui, très curieusement, viennent à côté de leurs œuvres en disant « Ne touchez pas à mon œuvre. » Alors que ce qu'ils ont fait 30 ans avant, c'était toucher à ces œuvres-là. Ils voulaient les détruire, les déstructurer. Mais ça, c'est le propre de la jeunesse. Et les dernières contradictions... Oui, il y a une contradiction. Mais bon, c'est tout. C'est quelque chose qui est normal. Mais quand vous achetez un tableau d'un street artist de renom aujourd'hui et que vous payez ça 30, 40 ou 50 000 euros, je ne suis pas certain que vous serez content si quelqu'un rentre chez vous, prend une bombe et puis vous jette de la sauce tomate dessus. Mais ça, c'est simplement revendicatif. Ils ne le font peut-être pas dans cette perspective-là, mais c'est « Messieurs les artistes, retrouvez vos sources. » Et quand on les interroge, ils sont très hésitants, très très hésitants. Ils disent « Ah non, il ne faut pas toucher, c'est de l'art. » Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure. Logiquement, l'art, on n'y touche pas. On n'a jamais vu, par exemple, un enfant de 3 ans, 4 ans, arriver au Louvre dans la section sculpture, arriver, il demande à sa mère où sont les toilettes, il ne va pas aller faire pipi debout si c'est un garçon, sur une sculpture de Miron, par exemple. Jamais ça s'est vu. Il y a un respect presque naturel et immédiat de l'œuvre d'art. Mais bon... Au nom de la revendication, finalement, ça peut être... Oui, au nom de la revendication, ce que font les street artists. Parce que les street artists prennent des sculptures grecques qui sont faites, évidemment, en très grand nombre, reproduites, et par-dessus, ils y apposent de la couleur, de la peinture, des tags, et ils vendent ça comme des œuvres d'art. Alors que là, on est quand même assez éloignés, quoi. Donc, ce que j'en pense, c'est pas... C'est grand bien. Je pense que c'est bien le vrai. L'art doit vivre. L'art doit vivre. Mais je ne vais pas dire ça... Bien sûr. C'est entre nous. C'est entre nous. Personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute. Non, mais je ne vais pas dire aller détruire les œuvres qu'on a mises au Clos du Chêne ou ailleurs. Mais s'ils le faisaient, j'espère qu'aucun, aucun des peintres ne viendraient dire quoi que ce soit. Mais faites un jour le test dans les grandes œuvres, supprimez une de ces œuvres. Et vous verrez, vous verrez que l'artiste lui-même qui se revendique street artist, il viendra, il vous téléphonera, il vous enverra un mail, il vous dira « Pop, 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 cette œuvre-là, vous me devez tant. » On peut peut-être garder cette idée pour une prochaine édition. Exactement. Mais il faudra un jour faire le test et faire l'expérience, voire le retour. On a beaucoup parlé d'artistes avec lesquels on a pu travailler sur nos sites. Est-ce que vous auriez d'autres artistes avec lesquels on n'a pas forcément travaillé, mais où le travail vous interpelle ? Nouvelle génération, peut-être ? Un artiste dont vous vouliez nous parler. Oui, Clara Fabry, il y en a. Oui, il y en a. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des artistes qui sont de moins en moins abordables, pour dire les choses un peu comme elles sont. La jeunesse est plus chère. Non, la jeunesse est moins chère. Si vous prenez un artiste que moi j'adore, déjà il est difficile à joindre, mais quand on arrive à le joindre et qu'on lui dit « Voilà, ce serait pas mal de faire une petite expérience ou une fresque », il va multiplier par 4, par 5. Je pense en particulier à John One. John One, j'adorerais le faire travailler sur des très grandes surfaces. ce qu'il fait. Il fait ça à Miami, il fait ça là, mais on a l'impression qu'il fait ça comme ça, mais c'est pas gratuit. Gratuit. Mais voyez, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il va faire ça sur des grandes surfaces et se fera payer, mais à côté de ça, il est capable de prendre des pots de peinture et tout ça, et la nuit d'aller badigeonner à un mur en pleine campagne. Donc ils ont ça dans leur tête quand même, ils ont ça. Quand vous parlez d'argent, c'est toujours très, 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 très compliqué parce que c'est tout un problème de sacralisation. Si moi, par exemple, là, je prenais des notes sur un bout de papier et que j'étais une vedette de cinéma ou une vedette de la chanson, vous garderiez très vraisemblablement le papier parce que j'y ai apposé quelques petites notes dessus et vous diriez, vous pouvez me la signer. Donc vous passez du profane, la feuille de papier vierge ou si c'est moi qui écris, à une feuille sacrée, c'est-à-dire ces machins qu'il y a. Pour la peinture, c'est la même chose. Pour la sculpture, c'est pareil. Pour la musique, c'est pareil. Les dédicaces, c'est pareil. Et à partir d'un certain niveau, l'argent entre en jeu. Mais il entre en jeu comme dans n'importe quelle forme de travail ou de tâche. Vous avez parfaitement raison. Il y a un point sur lequel on pourrait peut-être revenir, c'est la vie de ces œuvres. dans les œuvres de street art en général, mais plus particulièrement sur nos lieux. Puisque au-delà de la vie, au fur et à mesure des mois, des années, et des différents visiteurs qui vont venir les voir et les contempler, il y a aussi la photographie qui rentre en compte dans le jeu. Puisqu'il y a énormément de gens qui se prennent en photo devant les œuvres ou qui prennent l'œuvre seule en photo, d'ailleurs, et qui repartagent sur nos réseaux sociaux avec lesquels on vit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce côté, cette reproduction permanente et infinie ? Je trouve ça très bien. Je trouve même très bien qu'ils prennent la photo et qu'ils la retravaillent chez eux. Parce que vous avez tous les systèmes que je connais mal. Toutes les retouches et les effets. Voilà, qui ne reproduisent pas l'identique. Avec une appropriation, vraiment. Mais ça a toujours... Voilà, ce n'est pas nouveau. Mais ce que je voulais dire, c'était rebondir sur le début de votre question, c'est que quand vous dites les œuvres sont pérennes, premièrement, aucune œuvre d'art n'est pérenne. Ça veut dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on s'aperçoit même à Claude Duchesne qu'il y a des œuvres qui s'abîment au bout de 3, 4 ou 5 ans. Donc, il va falloir restaurer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on restaure à l'identique ? Mais ça, c'est un autre débat. Autre chose. Et puis, évidemment, que la photographie a transformé la totalité de l'art et en particulier l'art pictural parce que n'importe qui, aujourd'hui, peut faire une œuvre. N'importe qui avec un téléphone portable. D'ailleurs, il le fait. La photographie a été complètement bouleversée et transformée. Vous avez même de très grands photographes qui travaillent maintenant uniquement avec des téléphones portables et qui font des expositions de téléphones portables. Mais Andy Warhol faisait déjà ça. Il faisait déjà ça. Mais Andy Warhol, par exemple, lui, il a expliqué ce que c'est exactement et ce que l'art allait devenir. Là, on essaie de se battre pour sauver quelque chose, mais on sent bien que tout ça est en train de disparaître. Alors ça, c'est une autre question aussi. Mais tout ça est en train de disparaître. La musique, c'est pareil. N'importe qui peut faire de la musique aujourd'hui électronique. N'importe qui peut faire de la peinture. N'importe qui peut faire de la sculpture. N'importe qui. Et n'importe qui fait de la sculpture. Et je ne donne aucun nom. Mais dans les plus grands sculpteurs actuellement connus, reconnus, vous ne pouvez pas leur donner un bloc de marbre, vous ne pouvez pas leur donner de la résine, vous ne pouvez pas leur donner du plat, vous ne pouvez pas leur donner de la terre parce qu'ils ne sauront pas faire. Ils ne sauront pas faire ce que quelqu'un devait faire obligatoirement au 15e, 16e, 17e. Ils ne savent plus. Ils n'ont pas appris. et aujourd'hui, avec un ordinateur et aujourd'hui, avec toutes les techniques qui sont à notre disposition, vous pouvez, oui, reproduire en résine n'importe quelle sculpture. Chez vous, une imprimante. Bien entendu, vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde se pose la question pourquoi à l'école, mais elle apprenait cela. Et comme elle n'apprend plus cela, les gens n'y vont plus. Dernière question, peut-être Gérard, parce que notre entretien touche à sa fin. On pourrait en parler pendant de longues heures. On a beaucoup parlé philosophie aussi, street art, philosophie, tout étroitement lié, surtout pour vous. Qu'est-ce qui pourrait aller plus loin ? Enfin, comment on pourrait aller plus loin, pardon, pour lier les deux ? On a parlé de commerce, d'art. Vous avez parlé de philosophie, mais sur nos lieux, comment on pourrait intégrer cet aspect ? Voilà. Alors, c'est déjà fait, mais vous le savez. C'est-à-dire qu'on organise des cycles de conférences au sein de ce qu'on appelle les social clubs qui ont été créés dans les shopping-promenades de frais. Et dans ces social clubs, j'y organise des cycles de conférences. Et là, je retrouve des gens une fois par mois. Pour le moment, ce sont des cycles, on va dire, un petit peu généraux, où je revois en quelque sorte les grands cours que je pouvais faire en classe de terminale ou en classe de prépa. Mais, dans le futur, pourquoi ne pas imaginer la présence ? Quand je dis pourquoi ne pas imaginer, on l'imagine déjà, puisqu'on est pratiquement à deux ou trois millimètres de le faire. Pourquoi ne pas imaginer, donc je reprends le verbe, pourquoi ne pas imaginer des cycles de conférences ou de rencontres qui seraient une explication de la raison pour laquelle on a fait ça ? Donc, d'y inviter des artistes, d'y inviter des artistes, à la fois des artistes qui ont commis ces œuvres ou des artistes qui ne sont pas en accord, par exemple. Donc, créer un débat, ce qu'on pourrait nommer un débat de philosophie de l'art. Ça, on peut le faire. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça aurait du succès. Moi, les rencontres que je fais à Clé-Souilly. Dans les thématiques, moi, je fais depuis maintenant trois, quatre ans. Et les salles, la salle en tout cas, se remplit à chaque samedi. Enfin, je fais ça une fois par mois à Clé-Souilly. Et là, on peut aborder la semaine. Donc, un jour, ça doit être qu'est-ce qu'être juste ? On a déjà fait liberté ou libération, etc., etc. Et on s'aperçoit de cette chose étrange. C'est ça qui est intéressant et important pour tout le monde. C'est que, contrairement à ce qu'on m'avait dit, on m'avait dit tu vas te planter en proposant des œuvres d'art dans des sites commerciaux. Et quand j'ai dit mais moi, je voudrais faire des cycles de conférences philo dans les sites commerciaux, on m'a dit mais là, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Et là, on s'aperçoit de quoi ? La dernière fois, on était 48, ce qui est énorme. Un samedi après-midi de 14h à 16h. Et je vois des caddies qui sont posés et j'ai très peur parce que je me dis qu'il y a du beurre, il y a des glaces, tout ça, ça va complètement décongeler. Et les gens sont là de 14h à 16h à écouter quelqu'un, en l'occurrence moi, leur parler la dernière fois de l'espace et du temps. Donc avec une analyse parfois qui est assez pointue. Pour le moment, je fais ça tout seul. Mais pourquoi ne pas envisager dans les différents lieux de faire venir des philosophes, des écrivains, des romanciers, des peintres, des scientifiques, des grands médecins ? Il suffirait qu'on les convainque. Et pour les convaincre, il faut faire la même chose que ce qu'on a fait avec la peinture. C'est-à-dire leur dire vous allez être écoutés par un grand nombre de personnes mais surtout par des gens qui ont envie de venir. Qu'on ne force pas, moi je ne force personne. Et les gens viennent, c'est le bouche à oreille, ils posent leur caddie, ils reviennent, ils écoutent et ils repartent. Ils prennent un peu de notes. On pourrait conclure sur le fait que ce soit l'art, la philosophie, la culture, toute thématique à sa place dans nos lieux de commerce puisqu'effectivement les gens sont là. C'est un véritable lieu de vie. Donc on peut proposer tout un panel d'activités et de rencontres pour partager et transmettre là où il y a du monde. Si vous commencez à dire nous allons nous contenter, je ne cite pas de nom, mais de grandes formes d'exposition à l'intérieur desquelles il n'y a par jour que deux à trois personnes qui viennent visiter et regarder des œuvres, pour moi, évidemment, c'est peine perdue et c'est un coup d'épée dans l'eau. Par contre, sur 80 000 personnes qui viennent par jour, si vous en touchez, ne serait-ce que 20 000, 30 000 qui regardent, qui s'arrêtent, qui regardent et qui disent qu'est-ce que c'est que ça ? On a déjà touché quelque chose. Alors moi, évidemment, mon rêve très lointain, ce serait que des gens viennent dans des conférences de philo et repartent et ça arrive et se disent je vais aller à la librairie du coin et je vais acheter la lettre à Ménécé d'Épicure parce qu'il nous a dit il n'y avait que 5 pages, 6 pages, on va commencer par là et petit à petit, non pas élever le niveau parce que le niveau il sera toujours le même mais en tout cas faire en sorte que tout le monde s'intéresse parce que tout le monde est intéressé par la culture. Donc évangélisez encore et toujours la culture dans votre vie et avec nous sur nos sites. Et merci infiniment de m'avoir reçu. Sous-titrage ST' 501